La musique classique, malgré ses siècles d'évolution, sombrera-t-elle avec les générations futures? Puis c'est là que ça commence. Je l'écoutais en boucle, je trouvais ça extraordinaire. Pleine d'émotions, toujours changeant, assez surprenant. Depuis le début des temps, la musique a été une forme d'expression à l'échelle mondiale et s'est développée malgré les contraintes imposées. De nos jours, la musique classique, le genre qui se différencie des musiques populaires, serait-elle en train de perdre son public? Les hypothèses de certains insinuent que le genre se renvoie en de disparitions. D'autres, à l'inverse, affirment que le genre est en expansion. Pourquoi ces incertitudes? Quelle sera la situation de la musique classique dans quelques années? Dans ce reportage, nous tenterons d'analyser la situation et de répondre à ces questions. Il y a la musique classique au sens musicologique et la musique classique au sens large. Chacun représente des choses différentes et les différencier est crucial pour déterminer ce que nous observons. La musique classique peut définir la période du classicisme, environ de 1730 à 1820, une période qui a affecté tous les ors, notamment la musique, la peinture et l'architecture. Toutefois, le terme musique classique, utilisé par plusieurs francophones au pays, représente l'or de la musique plus vaguement. Il est vague de déterminer ce que la musique classique signifie, mais en bref, elle représente la musique dite « savante ». Celle-ci se différencie de la musique populaire par sa complexité et sa forme constante au fil des ans. Bien qu'il y ait plusieurs compositeurs modernes, la musique classique se réfère fréquemment aux grands compositeurs d'autrefois, notamment Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven et Wolfgang Amadeus Mozart. Le répertoire de la musique est vague. Il contient les valses de Tchaïkovski ou encore l'équatuor de Shostakovich. Pour déterminer si une musique est classique, il suffit d'analyser sa forme, sa complexité et son message. Il est difficile de trouver des caractéristiques similaires à toutes les pièces, car c'est un genre qui a évolué pendant plusieurs siècles. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle se distingue des autres genres. En fait, il est fréquent de retrouver des symphonies, des concertos, des valses, des sonates et encore plus chez les compositeurs classiques. Comparé à la majorité des styles d'aujourd'hui, la musique classique n'est pas écrite sous forme de chanson. Lorsqu'on parle de la complexité de la musique classique, on parle de plusieurs choses, notamment l'utilisation de l'orchestration, du contrepoint, de l'harmonie, du développement musical, du rythme, du phrasé, de la texture et de la forme. Couramment, la musique classique est séparée en époque, celle-ci étant basée sur des dates et des caractéristiques dans les œuvres des compositeurs. La première époque est celle de l'Antiquité grecque, qui commence 600 ans avant Jésus-Christ et qui se termine 700 ans après Jésus-Christ. À ce moment, peu d'instruments sont développés. De nos jours, nous avons peu de connaissances de cette période et nous connaissons peu d'informations. Ensuite, il y a la période médiévale, datant des années 700-800 jusqu'au 15e siècle. Elle est considérée comme étant la première et la plus grosse période d'histoire de la musique. La théorie musicale de la période médiévale a vu plusieurs avancées en ce qui concerne la tonalité, le rythme et le grain. Par la suite, la prochaine période est la Renaissance, du 15e siècle au 16e siècle. Elle est caractérisée par sa meilleure utilisation de l'instrumentation et par la création d'autres instruments, notamment les instruments avant. Pour continuer, il y a ensuite l'époque baroque, de 1600 à 1750. Jouer sur différents instruments est devenu populaire, particulièrement le clavecin et l'organe. Par exemple, il y a Bach, Endo et Vivaldi. Ensuite, il y a l'époque classique, de 1750 à 1800. Cette période a établi plus de normes dans la composition. Pour une certaine forme, il doit y avoir telle caractéristique. C'est également de cette période que le piano devient populaire, l'opéra continue de se développer et le clavecin n'est plus vraiment utilisé dans les orchestres. Les compositeurs de cette époque comptent Mozart, Beethoven et Haydn. L'avant-dernière est l'époque romantique, de 1800 à 1900. Cette période se différencie des autres par ses mélodies et ses tendances de vouloir véhiculer un message émotionnel. Les compositeurs expérimentent beaucoup et ils commencent à briser les règles établies dans les époques précédentes. Les compositeurs principaux de cette époque sont Tchaikovsky, Chopin, Dvorak, Schubert, Mendelssohn, Muller et Brahms. La dernière époque est l'époque moderne, jusqu'à 1950. Englobant une grande variété de styles post-romantiques, la musique classique moderniste comprend des styles de compositions romantiques tardifs, impressionnistes, expressionnistes et néoclassiques. Les compositeurs principaux de cette époque sont Debussy, Chaminade et Gershwin. Depuis le début des temps, les époques ont marqué le chemin de la musique classique. Depuis la fin de l'époque moderne, nous sommes entrés dans l'époque contemporaine. Ils partagent des caractéristiques avec l'art post-moderniste, c'est-à-dire l'art qui vient après et réagit comme le moderniste. Nous avons encore à progresser pour pousser les limites et appuyer les normes établies dans le passé. Ça fait déjà des centaines d'années pour beaucoup de compositeurs que les gens jouent ou chantent leur musique. Et il y a toujours un intérêt dans ça. Et je trouve que c'est dans les jeunes musiciens qui font quelque chose de différent avec cette musique qu'on trouve le futur. Pour s'informer au sujet de la musique classique et pour distribuer ses bienfaits au monde, il est important de reconnaître le répertoire et d'avoir un esprit ouvert aux différentes sections du genre. Sans que nous nous en rendions compte, la musique classique est présente dans nos vies. La télé, la radio, les lieux publics comme les restaurants et plus encore utilisent constamment la musique classique. Il y a probablement plusieurs pièces que quelqu'un, même quelqu'un qui ne se considère pas amateur de la musique classique, serait capable de reconnaître. Parmi d'autres, nous pouvons noter le canon de Pachette d'Ève. « Feu release » de Beethoven. La symphonie numéro 40 de Mozart. Ou encore « Turkish March » de Mozart. « Turkish March » de Mozart. Il y a plusieurs années. Par exemple, le concerto de violon de Sibélius. La mer de Debussy. Ou encore le concerto de piano numéro 2 de Rachmaninoff. Actuellement, dans l'univers de la musique classique, il y a plusieurs métiers. Avec un certain talent et beaucoup de motivation, il est possible de se trouver un emploi stable, comme être musicien d'orchestre. Ou il est possible de travailler indépendamment, en tant que soliste par exemple. Les musiciens sont actuellement chanceux d'avoir autant d'opportunités. La demande est peut-être moins grande qu'avant, mais de plus en plus, les gens sont ouverts alors. Auparavant, les musiciens avaient des commissions à faire. Pendant plusieurs années, les préjugés envers eux étaient immenses. Que c'est plate ou que c'est la musique pour dormir. Même s'ils ne sont pas complètement partis, ils ont changé. Et c'est à espérer qu'ils disparaîtront complètement un jour. Qu'est-ce que c'est la musique pour dormir ? Créative. Long. Douce. Profonde. Variable. Différente. Unique. Intéressante. Difficile. Non. Je pense juste que j'ai encore eu la chance d'en découvrir. Je pense que j'ai envie de le faire. Ça se repoussante tout. Oui. La musique classique au piano, comme Chopin, Franz Liszt, du Tchaikovsky. Des... La musique classique qui vient de pièces de théâtre, surtout. Surtout, des choses relaxantes. J'écoute pas beaucoup d'orchestre. La rigueur. Pour faire de la musique dite classique, il faut très bien connaître l'instrument qu'on joue. Donc, ça oblige à travailler. Ça exige des musiciens d'être très rigoureux dans leur travail. L'aspect de communauté, c'est de faire la musique avec d'autres humains. Aujourd'hui, la moitié des spectateurs de concerts ont plus de 61 ans, contre 36 ans en 1981. En France, 37% des Français affirment avoir appris à jouer d'un instrument de musique. Avec les médias sociaux, les actions pour attirer les jeunes ont beaucoup augmenté. Selon Cédric Faure, un journaliste, la musique classique fera encore partie de notre quotidien, mais de manière plus développée. Avec de plus en plus de concerts virtuels, les jeunes seront plus sensibilisés au genre musical. Les communautés en ligne grandissent probablement beaucoup. Une étude britannique qui révèle que, grâce notamment au service de streaming, les jeunes de moins de 35 ans écoutent de plus en plus de musique classique. Le marché progresse beaucoup. Près de 11 millions d'Américains se branchent à un poste radio de musique classique au moins une fois par semaine. C'est pas une très large proportion de la population. C'est plus curieux pour moi, c'est ça. Il y a 10 ans, seulement 10% des auditeurs de musique classique en ligne étaient âgés de 35 ans et moi. La plateforme de streaming Deezer et le British Photographic Industry indiquent que, de juin 2019 à juin 2020, 34% de ceux qui ont téléchargé ou écouté en streaming de la musique classique avaient entre 18 et 25 ans. Mais nous ne pouvons pas ignorer que les réseaux sociaux et les plateformes de streaming aident au développement. Avec des innovations comme cela, la musique classique survivra probablement. Elle sera peut-être en minorité, comme elle l'est actuellement, mais elle sera encore présente. Ceci signifie simplement qu'il y aura plus de possibilités d'en écouter. Car il faut comprendre que les musiciens y tiennent vraiment. D'habitude, c'est gratuit. Tu peux attirer des spectateurs qui ne sont pas dans les salles de concert. Oui, les médias sociaux sont une bonne façon. Oui, les médias sociaux sont un bon moyen d'introduire de la musique classique dans nos vies. C'est une bonne manière d'attirer les jeunes, d'aller chercher les jeunes. Le problème survient tout de même lorsqu'on demande si, dans les années qui suivront, les musiciens seront capables de survivre de la musique. On voit souvent la musique classique comme la musique de l'élite. Les demandes sont beaucoup moins nombreuses qu'avant en Amérique. Même avant le COVID, les emplois dans un orchestre, c'était assez difficile à avoir. Beaucoup de compétitions. Il y a toujours quelqu'un qui va jouer mieux que toi. Toujours. Je dirais que si tu peux trouver des différentes manières de faire de la musique, d'enseigner, de jouer avec d'autres types d'ensembles, d'autres styles de musique aussi, tu peux faire un bon emploi avec tout ça. Est-ce que les emplois diminueront à un point de non-retour? Ou est-ce que la population changera pour que ceux-ci survivent? Quel sera l'intérêt des générations futures? À toutes ces époques, il y a toujours eu de la musique plus populaire et de la musique plus savante. Je pense qu'elles évoluent en parallèle et elles ne font pas appel aux mêmes connaissances, aux mêmes attitudes. Il y a de la place pour les deux. L'offre et la demande jouent un grand rôle dans le domaine. L'offre possible est actuellement beaucoup plus forte que la demande. Et pour que tous les artistes soient heureux, il doit y avoir un changement. Non, je pense qu'il y a plus d'athlés que d'élus. Puis si la frange de la population qui en écoute ou qui va voir des shows ou des concerts diminue, il y aura aussi de moins en moins d'orchestres. Mais j'ai quand même envie de dire que les écoles de musique, c'est gentil. Il y a de l'espoir. Pour garder la musique en vie, la société doit tout simplement changer et les artistes doivent essayer de trouver des gens avec plus d'intérêt. Peut-être s'il y avait quelqu'un qui a plus tendance à influencer les autres, qui commencerait à aimer ça, peut-être qu'il... Introduire dans notre environnement. Pas juste leur montrer ceux que tout le monde connaît, parce que c'est sûr que tout le monde a écouté les mêmes pièces classiques, genre Fur Elise, mais si on leur montre d'autres pièces qu'ils n'ont jamais entendu, on leur donne vraiment la chance de les écouter pour qu'ils pensent vraiment, qu'ils soient vraiment capables d'entendre toutes les différentes nuances. Le genre est menacé. L'intérêt est présent, mais en déclin. Il faut donc agir. Je crois que c'est en déclin parce qu'il faut faire plus pour attirer des familles, des jeunes familles. Les concerts sont des fois trop longs pour des enfants. Il faut attirer les enfants. Puis là, ça devient des spectateurs. Aussi, les billets sont des fois trop chers pour des jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'orchestres qui font des initiatives pour des prix spéciales pour des jeunes. Puis je trouve ça une très bonne idée. Actuellement, le genre est en développement. Par exemple, Apple travaille sur une application qui s'adapte à la musique classique et à sa forme. Les différents mouvements, les différentes variations, etc. C'est une application de chumé, comme les autres, mais spécialisée dans un genre précis. Le genre est également en place d'être redécouvert grâce à des lieux innovants, comme le Soundbox, un building aménagé à San Francisco dans lequel se produit le San Francisco Symphony. C'est soit une sorte de nightclub de la musique classique, avec plusieurs scènes, des écrans géants, etc. Je trouve qu'il y a deux façons de le faire. C'est d'offrir de la musique classique dans des lieux un peu surprenants, comme des bars. Des concerts même à la maison. Ça se fait beaucoup dans la musique phénoménique. Tu peux connaître l'artiste. Très intéressant. Et aussi, d'offrir plus de concerts pendant la journée, les fins de semaine, pour les familles, ou même juste plus tôt dans le soir, pour vraiment attirer tout le monde. Il y a aussi des gens passionnés qui partagent leurs périples et leurs ambitions avec les médias. Par exemple, tous ces barrières, un duo australien constitué de Brett Young et Eddie Chen. Ils ont comme mission de communiquer leur passion au monde et d'encourager les jeunes à s'instruire à ce sujet. Pour ce faire, ils créent plusieurs vidéos par semaine, planifient un spectacle virtuel et créent une marque de vêtements en lien avec la musique classique. Ils motivent plus de 3 millions de personnes sur YouTube, leur plateforme principale. Toutes ces barrières représentent un exemple parmi d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes intéressé par des informations éducatives, il y a Classique FM. Le principe est qu'il est possible d'agir pour augmenter l'intérêt des jeunes. Internet est vraiment un bon plan aujourd'hui, de nos jours. Si c'est l'histoire qui t'intéresse, tu peux trouver toutes sortes de sites. C'est là qu'on peut trouver les meilleurs musiciens au monde aussi, pour vraiment pas cher. Vraiment, il faut écouter des pièces avec des enfants d'un très jeune âge. Des pièces comme Pierre Gint, In the Hall of the Mountain King, ou quelque chose d'intéressant avec beaucoup de drames là-dedans. Puis aussi, de les faire écouter des belles mélodies du Mozart, mais pas toujours les mêmes affaires, pas juste Furelis ou Ina Klein in Art Music, quelque chose d'intéressant. Ce sont toutes des actions efficaces qui s'adaptent à la réalité actuelle. L'intérêt est présent. Plusieurs ont commencé, et il faut continuer. Je pense que c'est comme n'importe quoi. Il y a des gens que ça va intéresser d'anglais, d'autres noms. Oui, je pense qu'il y a moyen d'intéresser plein de jeunes à la musique classique, mais pas tout le monde, comme pour n'importe quoi. L'univers de la musique classique mérite d'être découvert. Pour cela, la population doit s'instruire au genre. Pendant que les organismes promouvant les autres genres, la musique classique est difficile d'atteindre. Ce pourrait être en raison des traditions sévères imposées, ou simplement en raison du nombre de popularité et d'accessibilité. La musique classique s'est développée pour des centenaires. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, on peut entrer dans la musique classique comme on veut, puis jouer comme on veut, c'est permis, mais ça prend une passion, même si mon grand regard. En premier lieu, apprendre un instrument. C'est compliqué et c'est peut-être pas pour tous, mais si un intérêt se présente, apprendre un instrument est une bonne clé pour développer ses connaissances en musique. Cela permet aux musiciens de comprendre la vision des autres musiciens et d'apprécier l'or de l'interprétation plus gravement. Il est parfois ardu de comprendre les subtilités de la musique sans avoir soi-même de l'expérience dans le domaine. C'est magique, en quelque part, de voir un musicien qui a donné sa vie littéralement à cet art-là. Jouer d'un instrument aide à comprendre les facteurs qui mènent une interprétation unique, le pourquoi des choix musicaux ainsi que la théorie derrière tout ça. De plus, apprendre un instrument permet de développer de nouvelles sections dans notre cerveau et de développer une nouvelle passion. Mais ce n'est pas pour toutes les personnes. À la place, il y a comprendre la théorie. Sans jouer d'un instrument, il est possible d'étudier la théorie. Elle peut aider quelqu'un à comprendre pourquoi une pièce fait ressentir certains sentiments. Est-ce le travail du compositeur, du musicien ? Est-ce que, en raison de cette série d'accords, des mélodies entremêlées ? Par la suite, la théorie permet de comprendre le message transmis. Elle permet aussi de connaître quelques compositeurs ainsi que leur histoire, ce qui est passionnant en soi. La théorie s'adresse aussi aux différents genres inclus dans la musique classique et aux différentes périodes, comme vu précédemment. Finalement, elle permet aussi d'analyser les pièces et leurs formes. Il y a plusieurs choses offertes avec la théorie, ce qui explique pourquoi c'est une bonne option. Sinon, simplement explorer le répertoire peut être pratique. Sans être un connaisseur expérimenté, reconnaître certaines pièces et apprécier le genre est agréable et soutient la communauté. Les musiques cinématographiques et les pièces de piano sont généralement faciles pour commencer, selon Eddie Chen, violoniste professionnel. Une pièce pour piano de Franz Liszt, qui s'appelle Nuages gris. Le Gloria de Vivaldi, pour la faune, pour l'orchestre, prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Pour finir, la dernière étape est de s'inclure dans la communauté. Découvrir de l'information par intermédiaire des gens qui adore ça. Il y a des communautés en ligne, comme celle de TwoSet Violin, TwoCellos, Katie Flute et plus encore. Parler avec des gens intéressés permet de développer des connaissances et de comprendre les traditions. La musique classique est un genre qui mérite d'être connue. Le futur réserve une grande communauté passionnée qui sera créée avec passion. L'univers de musique classique mérite d'être redécouvert. Submergé par des centaines de facteurs, il est temps qu'ils reviennent à la surface en force. Ce serait dommage de perdre tout ça, tout ce bagage-là. Qui parle aussi de l'évolution de l'humanité. Malheureusement, on perdrait le pan de la culture qui nous permet de comprendre c'est quoi être honnête. Nous faisons tous partie du problème. Nous pouvons tous faire partie de la solution. La vie et l'or ne sont pas deux choses distinctes. Félix mène aussi. La musique peut changer le monde car elle peut changer les gens. Bonhomme. La musique donne une norme à l'univers, des ailes à l'esprit, un envol à l'imagination et la vie à tous. Platon. La musique. Le truc. Donc, alonga notre mariage. Le truc.